C'est un test, genre, pour voir si j'oublie ou quoi. C'est bon, je connais bien ma vie, vas-y. T'es née où et quand ? Je suis née à Montreuil, en 89. C'est quoi le premier mot que t'as prononcé ? Je sais pas, purée, je pense. C'est quoi tes origines ? Mon père, il est autrichien, donc je pense que c'est une origine. Je suis d'origine autrichienne. Petite, c'était quoi tes passions ? Le théâtre et la baston. J'avais beaucoup de frères, en fait, donc du coup, ça passait beaucoup par la baston. Pourquoi t'as commencé le théâtre ? Parce que mes parents, ils voulaient se débarrasser de moi un peu, je crois, le mercredi après-midi, donc ils m'ont mis à l'école de théâtre. J'étais vraiment petite, j'ai pas très bien compris qu'il s'agissait de faire semblant. Je croyais que les gens dans les films, ils mourraient vraiment, je savais pas que c'était du fou. Ça, ça m'a mis à peu près deux ans pour comprendre qu'en fait, on faisait semblant au théâtre. T'avais des posters de qui dans ta chambre ? Putain, j'en avais un max. J'ai dû avoir des posters de Tintin, je crois, à fond. Puis après, des trucs un peu plus sérieux, genre des posters, des déclarations du patron de TF1, des choses comme ça. J'ai été de Montreuil quand même, faut pas rêver. C'était quoi ton premier choc ciné ? Je crois que c'est Le Royaume en fait. C'est terrible, mais c'est vrai, c'était le premier film que j'ai dû voir au cinéma, évidemment. Mais on est toute une génération à avoir pleuré à la mort de Moufassa quand même. Mais même encore aujourd'hui, je crois que ça me fait pleurer. T'étais quel genre d'élève au collège ? Je suis passé par toutes les couleurs, je crois. J'étais à la masse, après je suis devenue gothico-agressive, je pense. Et après, j'ai essayé de vraiment disparaître derrière des Colombies. Ça fait quoi après le bac ? J'ai fait une prépa, une prépa éco. Et après j'ai fait une licence d'éco-sociaux. Éco-sociaux et j'ai commencé un master. Puis après j'ai arrêté. J'ai décidé un jour, je mangeais une tarte et j'ai dit bon, j'en ai marre, j'arrête. C'est con, mais je me rappelle que je mangeais une tarte à ce moment-là. Comment t'es devenue actrice ? Bon déjà j'adore ça, déjà à la base, j'ai la passion du jeu. Puis après, c'est aussi que des trucs qui m'emmenaient là, alors que ça c'était pas le principe à la base. Par exemple, j'ai fait du théâtre parce que j'ai fait du ping-pong. Finalement, naissance des pieufs, c'est est-ce que j'étais à une fête, est-ce que je suis sortie à ce moment-là de la fête, est-ce que la direction du casting a été là, etc. En fait, c'est beaucoup de choses qui a priori servent à rien, qui m'ont amenée à faire des films et à jouer dans les pièces. C'est quoi ton premier film ? Les Diables. C'est un test genre pour voir si j'oublie ou quoi. C'est bon, je connais bien ma vie, vas-y. C'est quoi ton livre préféré de Bourdieu ? J'en ai lu plusieurs de Bourdieu, mais La domination masculine, c'est vraiment bien. Il est super riche, ce livre, mais je crois que c'est plus une façon que la domination s'exerce, c'est qu'elle déshistorise certains trucs. Elle rend les choses genre de tout temps, c'est assez comme ça, et c'est vraiment un argument de domination qu'on retrouve partout, je trouve. Ça fait quoi de recevoir le César de la meilleure actrice ? J'étais vraiment contente. C'est quoi la réponse ? Mais en vrai, le César qui m'a vraiment énormément touchée, c'est celui que j'ai eu pour meilleur second rôle. Le César pour Les Combattants, j'étais très contente, mais j'étais pas bouleversée comme j'avais été pour le César que j'ai eu pour Suzanne. C'est qui ton philosophe préféré ? Bart, parce que j'adore tout ce qu'il fait. Il est entre la réflexion pure et la chaleur, il y a quelque chose de vraiment de l'ordre de la saveur dans ce qu'il propose. J'ai l'impression que c'est mon grand-père. Comment c'était de jouer dans une comédie ? C'est vrai qu'on pense qu'il faut en faire plus pour être comique, alors que je pense que ça marche. En tout cas, dans le film, en l'occurrence, le comique marche beaucoup en désapprenant, pas en en faisant plus, mais en en faisant moins. C'est qui ton mentor dans la comédie ? Oh, Jim Carrey. Il est absolument génial, il est complètement fou. Moi, il me fait un peu penser à Pio, quelque part, vraiment, parce qu'il pousse super loin les scènes, mais sans être un peu, m'as-tu vu, regarde comment je sais bien faire, etc. Quand il sort dans Dove & Dumber, quand il sort du rêve en faisant le poisson, par exemple, pour moi, c'est génialissime, quoi. C'est toi la nouvelle Catherine Deneuve ? Euh, je sais pas, j'ai... C'est quelqu'un d'assez admirable, quand même, dans sa carrière, Catherine Deneuve. Donc, pour l'instant, on va plutôt regarder nos pieds et essayer de continuer d'avancer, quoi. C'est quoi tes prochains projets ? Voilà, je vais faire un film avec Céline Sciamma, qui s'appelle Portrait de la jeune fille en feu, et après, je vais faire, normalement, du théâtre avec Gisèle Vienne, d'un auteur qui s'appelle Robert Walzer, et le projet s'appelle Der Teich.